Deux nouveaux animateurs de la RTBF feront leur entrée dans le studio de Vert à Bertry. Si on savait déjà qu'une nouvelle personnalité allait remplacer Marco Lelier, qui a quitté la RTBF. La surprise a été totale lorsque l'annonce a été faite d'un deuxième remplaçant pour succéder à Sarah de Padua, le rayon de soleil de Viva4Life. L'animatrice avait participé à toutes les opérations depuis le lancement en 2013. Les petits nouveaux ne sont pas des inconnus de l'opération caritative de la RTBF puis s'il s'agit de Fanny Gendrin et de Wally. Fanny Gendrin avait pris le relais de Benjamin Maréchal aux commandes du Viva4Life Tour où des défis sont réalisés par les habitants d'autres communes que celles qui accueillent le cube de verre. De la même manière que j'ai pu envisager le Belfus Viva4Life Tour auparavant. C'est la même énergie, la même volonté, le même entrain que je vais mettre dans cette aventure. J'ai dit directement oui à l'idée d'entrer dans le cube, mais il fallait que mes filles soient d'accord de prêter leur maman à la cause. En tant que parent, c'est aussi important de montrer qu'il faut se mobiliser. Être séparé d'elle durant 144 heures n'est jamais arrivé. C'est un beau projet et j'ai hâte d'y être, explique l'animatrice. Wally co-animait la quotidienne depuis 2015. Le plus compliqué dans l'opération, c'est la gestion des émotions à laquelle il faut se préparer, mais on ne se prépare jamais assez à se prendre en pleine figure des témoignages aussi poignants. Au quotidien on fait mine de ne pas la voir, mais cette réalité elle existe, ce qui est dur c'est la gestion de cette émotion-là. C'est être conscient d'une réalité et cette réalité cela fait dix ans qu'on la met en lumière, et c'est dix ans de trop. Ajoute-t-il. Ophélie Fontana devient l'atolière de Viva4Life puisque ce sera sa huitième édition. C'est un sacré changement, je deviens l'ancienne par la force de choses. Accueillir deux petits nouveaux, cela va amener une nouvelle dynamique et de la fraîcheur. Ce sont des gens que j'apprécie dans la vie comme collègues avec qui on va partager une aventure incroyable. Même s'ils connaissent l'opération Viva4Life, j'ai hâte de voir comment ils vont réagir dans le cube, comment ils vont l'appréhender. Je leur donnerai mes bons petits conseils d'ancienne dans le cube. Conclu la journaliste. Sarah de Padua sort du cube mais ne quitte pas l'opération. Elle sera présente pour la onzième édition qui se tiendra, une nouvelle fois, sur la place des trois fers à Bertry Prof de Luxembourg. Peut-être va-t-elle remplacer Wally à la présentation de La Quotidienne. Sous-titrage Société Radio-Canada